bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette d'un plat complet avec sa viande et ses féculents c'est une recette où on va cacher des légumes à l'intérieur donc c'est une très bonne façon pour faire manger pour les enfants d'ailleurs mes enfants ont adoré ils n'ont vraiment pas compris qu'il y avait du chou à l'intérieur oui oui du chou donc là on va passer à la recette au début je fais cuire mes pommes de terre à la vapeur pour faire ma purée par la suite donc maintenant on va commencer par faire notre farce pour la viande hachée donc là j'ai un tiers de chou blanc comme vous le voyez je vais le couper finement donc assez finement comme vous pouvez quoi et croyez moi que vous ne sentez pas du tout le chou dans les boulettes en fait vous allez le remarquer par la suite de la vidéo on va les cacher en fait en forme de boulettes avec la viande hachée et ça va passer inaperçu mais c'est une bonne façon pour faire manger des légumes aux enfants et croyez moi que moi mes enfants ils ont cru que c'était des pommes de terre honnêtement donc ils ont adoré cette recette donc moi j'étais très contente de leur faire manger ce plat voilà donc on coupe assez finement car on va venir malaxer avec la viande hachée par la suite donc si vous coupez grossièrement vous auront du mal donc le plus finement possible un tiers du chou ça suffit donc je dirais au niveau du gramme environ 150 grammes ensuite j'ai un gros oignon comme vous le voyez je vais le rappeler avec le côté épais de la râpe bien sûr s'il reste des gros morceaux vous les enlevez je vous conseille vraiment de tester cette recette vraiment vous serez étonné par le goût et c'est vraiment très très bon en plus donc vraiment n'hésitez pas à la reproduire vous ne serez vraiment pas déçus voilà une fois que j'ai râpé mon oignon j'ai enlevé les gros morceaux qui restaient je vais venir râper deux gousses d'ail cette fois-ci je le râpe avec une râpe fine ensuite je rajoute deux oeufs entiers 3 cuillères à soupe de farine donc si vous voulez la quantité en grammes c'est 60 grammes ensuite je rajoute un petit peu d'huile je dirais environ 3 cuillères à soupe et là maintenant on va passer aux épices alors moi j'ai mis du sel du poivre du paprika du thym je vous conseille vraiment de rajouter du thym ça apporte vraiment un goût excellent et du cumin aussi et bien sûr vous pouvez rajouter en plus les épices que vous aimez utilisant d'habitude comme d'habitude je vais vous lister la liste d'ingrédients en barre d'infos vous retrouvez la liste d'ingrédients en détail en barre d'infos et j'ai 500 grammes de viande hachée moi j'utilise du bœuf voilà il est décongelé je l'ai sorti du congélateur voilà et là on va commencer à bien mélanger à la main on peut pas faire à la cuillère car il faut bien malaxer on vient bien mélanger toute la farce au début vous aurez l'impression qu'il ya beaucoup de choux mais non vous inquiétez pas c'est la quantité elle est vraiment très bien donc continuer à bien malaxer vous allez voir que vous allez obtenir quelque chose d'homogène à la fin voilà comme ceci donc je les viens malaxé quelques minutes là maintenant j'ai un plateau de travail pour que je vais mettre de l'huile dans le fond pas que mes boulettes accrochent je viens badigeonner tout mon plat voilà et ensuite pour pas que notre farce colle aux doigts moi j'ai utilisé des gants mais même si vous voulez les faire à main nuit je vous conseille de mettre des l'huile dans vos mains pour éviter que ça colle aux doigts comme ça vous pourrez donner la forme assez facilement donc au début je fais une boule et je les roule entre mes mains pour donner une forme ovale donc vous adaptez la quantité selon le nombre de boulettes que vous voulez faire donc moi j'ai fait par rapport à la taille de mon plateau mais croyez moi que c'est un plat qui se suffit à lui-même il est tellement bon qu'accompagné d'une salade c'est suffisant d'ailleurs vous pouvez même le préparer à l'avance et l'enfourner au moment juste avant de le manger c'est pratique dans ce sens là aussi voilà donc je prépare toutes les boulettes de la même façon sauf celle du milieu je vais la ferme en forme ronde que ça soit plus joli voilà j'ai préparé toutes les boulettes et là je viens tremper mes doigts dans de l'huile un petit peu et je viens creuser le milieu car par la suite on va venir rajouter notre purée au milieu donc on vient creuser légèrement on vient les aplatir dans le milieu en fait on laisse les bordures épaisses voilà comme ceci croyez moi que les enfants ne remarquent pas qu'il y a du chou à l'intérieur donc c'est vraiment une astuce super pour faire manger des légumes aux personnes qui n'aiment pas les légumes pas forcément les enfants voilà donc j'ai aplati tout ça et j'en fourne pour 200 degrés environ 30 minutes pendant que les boulettes cuisent je prépare ma purée de pommes de terre donc mes pommes de terre ont cuit donc au niveau des quantités de pommes de terre j'avais cinq grosses pommes de terre là j'ai mis du sel du poivre je viens les écraser grossièrement et ensuite je vais continuer à la fourchette parce que moi j'aime bien faire ma purée à la fourchette et non pas avec le presse purée chacun ses habitudes je trouve que c'est plus rapide à la fourchette voilà donc je mélange bien ensuite je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de beurre je dirais environ 30 à 40 grammes et environ 2 à 3 cuillères à soupe de lait le lait tout dépendra de la consistance de votre pomme de en fait tout dépend de la variété donc c'est à rajouter vraiment en très peu en très petite quantité et ensuite je viens rajouter du fromage râpé et je vais continuer à malaxer le tout à la main donc mes pommes de terre elles sont encore chaudes elles sont pas elles n'ont pas eu le temps de refroidir vous faites cette étape quand c'est encore chaud sinon vous aurez du mal voilà donc une fois que j'ai bien mélanger ma purée je viens façonner des boules pareil comme j'ai fait avec mes boulettes de viande je fais des boules ovales car je vais venir les déposer sur mes boulettes de viande qui sont déjà cuites à l'avance donc c'est une recette assez rapide le temps que les boulettes cuisent vous avez le temps de préparer vos votre purée en fait mais bien mettre vos pommes de terre à cuire au début comme j'ai montré quoi au début de la recette comme ça vous gagnez du temps voilà donc je prépare toutes mes boulettes et croyez moi le fait de rajouter du fromage dans la purée ça apporte un goût excellent parce que dans la purée classique moi je ne mets pas de fromage mais dans cette recette je trouve que ça apporte un goût magnifique maintenant on va préparer la sauce pour cela j'utilise deux cuillères à soupe de concentré de tomates et je vais venir rajouter 300 millilitres d'eau bouillante il faut bien que ça soit de l'eau bouillante pour pouvoir dissoudre le concentré de tomates je ne rajoute pas de sel ou quoi que ce soit car il y a déjà assez de sel dans les pommes de terre dans les boulettes et dans le concentré de tomates aussi il y a déjà du sel donc je ne rajoute pas de sel voilà donc j'ai sorti mes boulettes au bout de 30 minutes vous voyez elles ont bien cuit maintenant je vais rajouter tout directement sans laisser refroidir mes pommes de terre comme ceux ci je les dispose sur le dessus déjà rien que comme ça ça sent super bon voilà et je viens les aplatir très légèrement donc on les aplatit pas beaucoup juste légèrement sur la surface et on va venir arroser avec la sauce qu'on a préparé ou bien arroser sur les pommes de terre aussi et pour avoir encore plus de goût et de gourmandise je rajoute du fromage râpé sur le dessus ça va bien gratiné et je vais remettre au four pour environ de nouveau 25 minutes le temps que le fromage gratine bien et que la sauce soit encore un petit peu plus épaisse voilà au bout de 25 minutes mon plat est prêt vraiment je trouve qu'il est magnifique je vous incite vraiment à tester cette recette vous serez agréablement surpris par le goût vraiment c'est une recette que je vous conseille fortement de tester d'ailleurs j'attends vraiment vos retours une fois vous l'aurez testé car je suis sûre qu'il y en a plein qui vont être impressionné dans le bon sens par le goût de cette recette donc surtout les personnes qui ne mangent pas de légumes tester cette recette et vous me redirez de vos nouvelles voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu laissez moi un commentaire et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette bye bye je vous dis à bientôt